Allez, salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Monster Sanctuary. Et on s'était laissé, on était en train de faire l'ascension ultime de la tour abandonnée. Et on avait mis Diavola dans l'équipe. J'ai mis le petit point sur Tisseuse et je réfléchissais. Et je pense qu'on va faire... On va faire ça, Fol-Oeil. Alors oui, j'adore Fol-Oeil, mais on a envie de voir ce que fait Tisseuse. Donc, pour l'instant, on va remplacer Fol-Oeil par Tisseuse. Voilà. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Ah ! Je me disais bien qu'à un endroit, il y aurait un mur secret 2500 et une pierre de changement. Oui bon, il n'y a plus grand-chose d'intéressant à récupérer, je pense, d'ici la fin du jeu de toute façon. Allez, on doit presque y être. Je sens une présence. Ah, un nouveau boss ? Ta bestiole a un bon odorat. Je sens les autres familiers et leurs pensées sont brouillées comme s'ils étaient endormis. Tu leur as retiré toute volonté. Je ne pouvais pas les laisser s'enfuir, n'est-ce pas ? Pas après avoir gagné à la loyale. C'est écœurant. Nous ne sommes pas des trophées que tu peux remporter. Tu ne mérites pas de nous posséder simplement parce que tu as vaincu nos gardiens. Les gardiens d'Antoine ne devaient pas être du même avis. Que veux-tu dire ? Ce sont les premiers gardiens des monstres qui ont créé cette magie et permis de prendre le contrôle d'un autre monstre au moyen d'un duel de gardiens. Je n'ai fait que réanimer une vieille tradition. Combiné avec un peu d'alchimie, bien sûr, pour masquer ma lignée et voler les familiers des autres... Les familiers des autres. Je ne me souviens même pas de cette tradition. On a dû l'abolir il y a plusieurs siècles. Bah ! C'est bien ton genre de donner des leçons comme tous les gardiens des monstres. Ce masque que tu appelles civilisation n'est qu'un outil grâce auquel les faibles prennent ce qui appartient au fort. Tout comme on m'a volé le familier spectral que je méritais, je n'ai fait que rétablir la justice. Ce que tu as fait était mal, aux yeux de la morale comme des gardiens des monstres. Tu utiliserais n'importe quel argument pour me juger coupable parce que tu crains non seulement ce que je suis, mais tout ce que je représente. Ce que tu représentes est monstrueux et barbare. Je ne veux plus rien entendre. Shyme, nous te défions en duel. Tu mottes les mois de la bouche. Je vais ajouter un nouveau familier à ma collection. Alors. Alite spectral, lion spectral, aigle spectral. Bien évidemment. Là, ça va être peut-être un poil plus tendu. Comment on va se la jouer ? On va se la jouer comment ? Je réfléchis parce que Diavola peut protéger. Diavola peut protéger, mais peut-être pas assez. J'ai peur que si je mets cette équipe-là, je vais me faire retourner. J'ai presque envie de tenter. Allez, on tente le fou de bourrinage. Ok, donc on a Tisseuse. Alors Tisseuse, on va réorganiser un peu. Bombe, stockade, flamme, gel. Voilà, on est très bien. Alors Tisseuse qui est à fond dans le bourrinage. Et ici, on a du coup, Diavola qui va mettre ça ici, ça ici, ça ici, ça ici. Ok. Je pense qu'il y a un boost. J'hésite. Je pense qu'un boost reste le plus intéressant. Pour mettre regen à tout le monde. Voilà. Et on va jouer avec qui ? On va jouer ici, peut-être. On leur met tempête de neige directe ou on leur met nuage toxique ? On va plutôt leur mettre ombre. Voilà, dans l'idée bien évidemment qu'ils jouent moins. Ouais, ça c'était sûr. Avec un givreux devant. Le problème c'est que j'ai personne là pour les protéger. Oh les dégâts, les dégâts, les dégâts, les dégâts. On se calme là. Toi, bah si toi à la rigueur tu peux faire un bouclier. Tu peux faire un bouclier sur Tisseuse. Surtout, voilà, ça supprime des debuffs. Maintenant. Maintenant il va y avoir un certain focus. Mais un focus de quoi ? Parce qu'il y a ça. Elle applique une charge d'entrave à tout le monde. Après on peut faire sauter les boosts avec ça. Je pense que cibler givreux c'est même pas la peine. Voilà. Et là on peut même partir sur du voile noir sur lui. Quoique, est-ce qu'on partirait pas re sur le froid ? Voilà, dans l'idée que ça joue moins. Évidemment il y a les hémorragies. Là j'ai une équipe spéciale hémorragie. Ok, ça fait très... Ouh, tcho, tcho, ça fait très très mal. Tisseuse, c'est réglé. Bon, allez, on va arrêter de faire n'importe quoi. On va te mettre toi. On va te mettre toi qui tout de suite va mettre ça. Voilà. On assure le coup. Ici, on va aller chercher un nuage de sport pour mettre vulnérabilité à tout le monde. Voilà. Et on va surenchérir avec... avec... avec ça sur lui parce qu'il y a moyen sur un critique. Que ça le tue. Voilà. C'est réglé. Il est remplacé par le crapaud. Un partout pour l'instant. Ok, il y a un petit acharnement sur... sur Araclish. Mais je gère... Hop, un petit renouveau derrière. Voilà, il est nickel. On peut... Euh... Eh oui, mais j'ai plus rien pour enlever les buffs. C'était... C'était Tisseuse qui enlevait les buffs. On va faire ça. Ouais. C'est pas fou. On va tenter de mettre du poison. Parce qu'il n'a pas bien marché. Voilà, il y a les hémorragies qui sont là. C'est vrai que là, ça manque un petit peu de quelque chose dans l'équipe. Est-ce que Diavola est si intéressant que ça ? Voilà, cet acharnement sur Araclish derrière. Voilà. Parce que, en fait, c'est pas fou ce qu'il propose, Diavola. Je pense que Diavola n'est pas si intéressant que ça. Allez, on va remettre du debuff. Ah bah non, je crois que Vulné, il ne peut le mettre qu'une fois en plus. Ah non, c'est bon, ça se cumule là-bas. Et ici, on va aller chercher... On retourne chercher du poison. Voilà, là, ça commence à tomber. Ouf, le givreux, il s'est fait massacrer. Ça fout le bœuf, mais ça, c'est pas bien grave. Oh là là, Araclish, les dégâts qu'il mange. Pas grave. C'est Azura qui prend le pas. On va mettre... On va mettre peut-être un soutien total sur Azura. Voilà, parce qu'il va falloir qu'Azura reste là. Ici, on retourne chercher un nuage de sport pour mettre de la vulnérabilité. Voilà. Et Azura... Azura, Azura, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te buffer, tu ne serras rien sans tes buffs, Azura. Bon, ça va devenir compliqué. Là, le seul punch qui me reste dans l'équipe, c'est Azura. Au début, je n'aurais clairement pas dû jouer en bourrinage total. Qu'est-ce qu'on va aller chercher ? On pourrait aller chercher une vague vitale, ça soigne tout le monde. Ouais, mais il y a des débuffs. Allez, je vais me soigner. Voilà, on fait sauter quelques débuffs. Ici, à la rigueur, je pourrais aller chercher un bouclier. Comme ça, j'aide derrière et je fais sauter du débuff. Ok. Donc, Azura, tu es en pleine forme. Tu pourrais aller chercher ça sur suite derrière. Tu pourrais aller chercher ça qui ne ferait pas tant de dégâts que ça. Allez, il y a peut-être moyen. Eh bien, bien évidemment. Le crapaud t'encouille. Donc, ça va être le crapaud à se faire en premier. Ce n'est pas grave, acharnez-vous sur Roi des Blobs à la rigueur. Ça, ça ne me dérange pas trop. ça, ça me dérange par contre. Comment on va se la jouer ? Il ne faudrait pas que Diavola meure. Objet, qu'est-ce que j'ai comme objet ? Rien d'intéressant. Ici, on va utiliser le renouveau. Je vais utiliser le renouveau sur Diavola qui a beaucoup trop de feu. Et toi, tu vas utiliser le bouclier sur Roi Blob. Et toi, toi, tu n'as pas bien le choix. Tu vas t'abaisser celui-là. Ok. Bon. Il y a du mieux. Bien évidemment. Oh là là, le soin qui se fait, celui-là. Ouais, j'ai un peu peur pour Roi Blob. Quoique Diavola souffre aussi. Aïe, 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 et je n'ai pas assez de mana. Je ne sais pas là. Non, je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse ça. Ok, ça fait sauter tous les feux. Ça, c'est parfait. Voilà, ça fait sauter du feu. Bon, lui, tu me le désingues. Allez. Voilà. Bon. On n'est pas si mal. Je pense que Roi Blob s'est plié. Ouais. 3 contre 3 contre 3. On va chercher lui. On va tout de suite chercher un bouclier de l'horreur. voilà. On va peut-être aller chercher... On va peut-être aller chercher ça. On va mettre de la régène encore plus sur tout le monde. Voilà. Ici, on va aller chercher... j'ai envie d'aller chercher ça devant. Voilà. J'ai parié qu'il allait mourir suite derrière. Non, bêtise. Il a 26 charges d'hémorragie. Il n'est pas mort. Ah bon. Bouclier, tu vas mettre protection. Voilà. Là, on va faire... On va faire ça. Voilà. Comme ça suit derrière, c'est réglé. Ici, on va aller chercher ça pour tuer celui de devant. Il ne reste qu'un à gérer. Ce qui ne va pas forcément être facile facile, mais bon. Au moins, je ne risque pas de mourir. Ici, on va aller chercher... On va aller chercher... Bouclier sur tout le monde. On va tenter de faire ça parce que c'est impossible à esquiver. Voilà. Et on va te finir en beauté avec un ultime. pas si mal. Diabola qui s'en est bien tiré, finalement. Évidemment, il n'est pas mort. Je me doutais qu'il avait phénix. Et on va l'achever, on va l'achever. Allez, avec Diabola. T'as bien mérité. T'as tenu tout le combat. Tu as interrompu ma série de victoires, espèce de blob, espèce de grumeleux. Les autres familiers. Ces étincelles qui flottent en l'air, je sens leur essence. Oh, alors je vais devoir les rendre. Quoi que... Que s'est-il passé ? Ils sont partis vers la pièce au-dessus de nous. Ah, tu croyais vraiment qu'on prendrait le risque de perdre les familiers à un moment pareil alors que le maître va prendre le contrôle ? S'il te reste la moindre onze d'honnêteté, dis-nous ce qui vient de se passer. Oh, allez donc voir pas vous-même dans la pièce suivante. Je vous ai déjà fait perdre assez de temps. En route, il se passe quelque chose de très grave. Le maître vous attend. Oui, on s'en doutait. Comme je m'y attendais, mes sbires n'ont pas réussi à vous de retenir. Peu importe, Shai et mes Ozymos ont rempli leur rôle. Les autres familiers, ils sont piégés dans ces orbes. Quel est cet endroit ? Bienvenue à la genèse du sanctuaire. Vous avez de la chance, Nachara. Vous allez assister à la création d'un nouveau sanctuaire. Après avoir utilisé leurs familiers pour créer le sanctuaire des monstres, les premiers gardiens des monstres ont créé cette pièce, la genèse du sanctuaire. Quiconque contrôle la genèse du sanctuaire peut refaçonner le sanctuaire des monstres et réécrire ses règles. Avez-vous jamais réfléchi au mystère de notre monde ? Le sanctuaire est un monde fermé, créé seulement pour préserver les monstres. Rien ne peut jamais vraiment périr à l'intérieur du sanctuaire, tout est conservé éternellement. Lorsque je suis arrivé au sanctuaire, j'ai remarqué que le temps y passait différemment. Cela se voit aux étoiles. Les gardiens des monstres qui sont nés ici et se rendent dans le vieux monde ne voient pas la différence, mais moi si. Cela m'a amené à croire que si le sanctuaire a été créé comme un monde indépendant, les premiers gardiens avaient dû construire des outils pour en prendre le contrôle si nécessaire. Et j'avais raison, bien sûr, ils ont caché la dernière... Ils ont caché derrière plusieurs mesures de sécurité, la clé de pouvoir, les jetons du sanctuaire, les familiers spectraux, les lignées. Et pourtant, je me suis introduit dans la genèse du sanctuaire et nous voilà à l'aube d'un nouveau sanctuaire. Que tout le monde sache que moi, chef de l'ordre exil et des alchimistes, ai utilisé le grand art de l'alchimie pour prendre le contrôle complet du sanctuaire. Que comptez-vous faire de notre sanctuaire ? Je m'en servirai pour me venger du vieux monde. Je l'utiliserai non seulement pour rendre à notre ordre sa gloire d'antan, mais aussi pour annoncer une nouvelle ère, la conquête du monde entier par l'alchimie. Qui sait, si j'étudie la magie de la genèse du sanctuaire assez longtemps, je trouverai peut-être un moyen de reconstruire le vieux monde à son tour, grâce à la puissance des familiers spectraux qui ne servaient plus depuis des siècles. Mais il te manque encore un familier Marduk. Tu n'as pas encore le pouvoir des premiers gardiens. C'est vrai, le familier spectraux doit encore prendre sa place. Nous allons donc combattre pour décider du sort du sanctuaire et du monde tout entier. Ça va, petit enjeu. Alors, Draco Noir, Draco Zul, Draco Grane, ça c'était sûr, Azura, Sutsun, Folloeil. Allez. Allez, c'est jouable. C'est jouable. Bouclier devant. On ne fait pas la même erreur. On va faire ça comme ça. Pourquoi bouclier devant ? Parce qu'on va aller mettre, je pense, défense totale ou conservation. Ici, on va mettre ligne de vie. Voilà. Et ici, on va aller mettre une défense totale sur Arachlish parce qu'Arachlish, je veux vraiment le garder en vie. en face, ça se buff aussi et ça va commencer à me débuff. J'aurais dû mettre Roi Blob. C'est vrai qu'il va y avoir de l'hémorragie. Ok. Ça part bien. Diavola qui est déjà quasi mort. On va aller chercher quoi ? On va aller chercher protection complète. Diavola qui pourrait aller chercher ça tout de suite. Voilà. Et moi qui pourrais aller chercher un mort. et on va tenter. C'est dommage. J'espérais que ça passe. Sutsun va aussi m'embêter. Là, les stacks d'hémorragie, ça va partir beaucoup trop vite. Ici, il faut que j'aille chercher le bouclier. Non, je vais faire un bouclier de l'aurore. Pourquoi ? parce qu'il y a des débuffs derrière. Ok. Ici, on va chercher le nuage de sport. Voilà. Et là, on tente ça. C'est très risqué, mais c'est potentiellement deux morts. On va plutôt tenter avec le poison. Allez, 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 oui, c'est bon. Ok. Bon, j'ai viré les deux plus chiants. Maintenant, comment on va gérer ça ? Parce que là, il y a de la frappe en face. Bon, Diavola fait le saut. Diavola fait le saut. Diavola va être remplacée par Tisseuse. Ce qui fait qu'ici, on va aller chercher une protection. Ok, Tisseuse. Tisseuse qui va aller chercher de la flamme purificatrice ou de l'estocade ardente pour aller mettre de l'hémorragie. On va aller chercher de l'hémorragie plutôt. Voilà. Et on pourrait tenter on pourrait tenter de de hard focus celui-là. Voilà, qui est déjà là et pas mal amoché. Prochain tour, ça devrait être réglé de par l'hémorragie. Limite, je trouve ce combat plus simple que celui d'avant. Après, j'ai mis le bouclier tout de suite. J'ai géré un peu mieux quand même. Ici, on va remettre une protection. ok, donc si lui c'est réglé, on peut aller chercher, est-ce qu'on irait pas chercher la flamme purificatrice pour supprimer des buffs ? Non, on va plutôt chercher les piques ici. Voilà. et on va aller chercher du poison ou on bourrine. Voilà. Allez, bim. Bim, comme ça on a fait faire le phénix. Ok, ce tour-là, je devrais pouvoir me débarrasser d'Azura. Il va me rester que les dragons à gérer. ça devrait aller. Il y a toujours ça, il y a toujours ça, on va faire un bouclier de l'horreur histoire de faire sauter quelques debuffs. Voilà, on est mieux. Ici, on va aller chercher on va aller chercher les stockades ardentes et on va aller chercher l'éclair de glace sur toi. Azura en pari sur le fait qu'il va mourir. C'était peut-être téméraire de ma part. C'est bon. Oh ! Dieu ! Ok. Ça, c'était du dégât. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. On va gérer autrement. Ici, je peux aller chercher la ruée de feu sur lui. et dans le doute, je peux aller mettre ça. Voilà. Il ne reste plus qu'un à gérer. Qu'est-ce qu'on va faire ? Allez, on bourrine. Voilà. Ça, ça baisse toujours un petit peu. On peut aller chercher... C'est vrai que je ne suis pas boosté, moi. On va peut-être se booster. Voilà. Et on va lui mettre le voile noir histoire que lui fasse moins de choses. Parfait. Si tu me tues bouclier, à la limite, ça m'arrange. Mais malheureusement, tu ne vas pas le tuer. Je vais même faire un bouclier de l'aurore. Comme ça, je vais faire sauter les débuffs que j'ai sur lui. Voilà. Ici, on retourne chercher ça. Parfait. Tu perds du buff en plus. Et ça va être réglé. Allez, dernier tour. Clairement plus facile pour mon équipe, ce combat-là. Hop, on va chercher ça. Et victoire. Tu es vaincu, Marduk. On dirait que ton plan a échoué. Ah ! Vous m'avez peut-être vaincu, mais le maître est encore avec moi. Maître, donnez à mes monstres la force de briser nos adversaires. Maître, m'avez-vous abandonné ? Je vous ai toujours servi fidèlement. Avez-vous oublié notre pacte ? Regarde, quelque chose sort de son corps. C'est lui, le dernier familier ? Ah non. En fait, c'était pas notre loup. Mais non, c'est... Odio. Bonjour. Seigneur fou. Ok. Ok. On va... On va assurer le coup avec Tisseuse, Zara, Cliche et Bouclier devant. Bouclier qui va tout de suite partir sur conservation sur tout le monde. On se prépare parce que là, on ne sait pas du tout à quoi souhaite s'attendre. J'ai clairement envie de lui faire un voile noir mais j'aimerais lui mettre du froid. On va aller lui mettre froid. On ne sait pas à quoi s'attendre là. On va lui faire un voile noir par-dessus. Ok. Alors, une piqûre brûlante. Ça, ça va. Piqûre corrosive. Tempête de feu. Ok. Ça va être la fête au débuff. Tout de suite Bouclier de l'Aurore. Voilà. On se sent un peu mieux. On retourne chercher le froid. On retourne chercher le froid. Ok. On va mettre aveuglement. Voilà. On est pas mal. Tu remets de la piqûre brûlante. De l'entaille foudroyante. Oh là 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 là. Il a tous les éléments. La tempête de feu. Oui, ça va vite faire mal ça. J'ai pas le choix. Faut que je mette protection complète. On va aller lui chercher un voile noir. On va aller lui chercher une bombe toxique. Ouais. Allez, il faut que je mette une bombe toxique. Il faut qu'il ait un deuxième poison. J'ai pas réussi. Il a de la régène. Il faut que je fasse sauter sa régène. Merci Bouclier. J'aurais dû mettre trois blobs. Le problème c'est que là maintenant si je change je vais peut-être avoir des morts là. Ouais. Là j'ai pas le choix. Faut que je change. Araclish il va être remplacé par par Azura. Tisseuse va être remplacé par Roi Blob. Et ici on met une protection complète. Je perds un tour là mais j'ai pas le choix. Tant pis pour mes stacks d'hémorragie qui sont en train de descendre mais bon. Aïe 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 mais les dégâts qu'il fait aïe 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 non bouclier 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 reste. Bouclier je pourrais te switch je pourrais te switch contre qui ? Contre Diavola à la rigueur. Ici on va chercher ça voilà on commence à se mettre bien ici on va chercher faut que je me full boost moi j'ai pas le choix allez allez tiens bon non 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 pas le roi blob non 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 j'en ai besoin du roi blob oh là là le roi blob va y passer Azura va y passer aussi bon Diavola c'est réglé j'ai moyen de mettre un objet une bombe fumigène ok va falloir la refaire du coup va falloir réfléchir à comment la refaire d'ailleurs mais nous et bien c'est là dessus qu'on va se laisser je vous dis à la prochaine allez salut à tous